La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 15e édition a débuté à Boaké le 6 juillet 2023. Après plusieurs jours de croisade, un bilan est nécessaire. Durant ces jours, le pasteur Tioquinellement a exhorté les saints à se mettre dans les conditions favorables pour une intercession efficace. Pour que Dieu écoute leurs supplications, leur a-t-il expliqué qu'il faut que celui qui intercède soit agréable à Dieu, en renversant les idoles de son cœur et en ne pratiquant pas les péchés de ceux pour qu'ils intercèdent. Dans le but que plusieurs personnes et familles soient sauvées, le pasteur a encouragé les saints à inviter de nombreuses personnes de leur famille et entourage. Cet appel a été entendu par les frères qui se sont mobilisés pour être chaque jour à la croisade, mais aussi pour inviter plusieurs personnes. Depuis le début, ce sont en moyenne 500 personnes qui participent chaque jour à la croisade et 77 âmes gagnées à Jésus-Christ. Donc si tu es là, tu as été invité, tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, mais tu as été bien. N'aie pas peur, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Tu ne vas rien payer. Tu as été invité. Tu as été invité. Tu as été invité à Jésus, et ça m'a vu de l'exempleur. Je tiens la fin de la мире. Tu as été invité. Tu as été invité à Jésus-Christ pour être là, Jésus-Christ. Je tiens la fin de la journée. Les EMER, quant à eux, ont assuré leur mission en aminant la vie à Jésus-Christ. à louer et adorer Dieu. Le pasteur Thio Quinellement a conduit les saints dans les prières de combat, de supplication et d'intercession fervente. Au cours de ces prières, plusieurs démons se sont manifestés et ont été chassés par une équipe de délivrance dynamique. Ce sont au total 77 cas de délivrance et 28 cas de guérison qui ont été manifestés, démontrant de la présence effective du Seigneur aux côtés de son peuple. A cause de mon empartenariat, du passé, à cause de l'adolation, d'un fétiche, des idoles, des adolations, de la famille. Je prie tous les liens. Sous-titrage Société Radio-Canada Des visions et des prophéties ont été également manifestés, démontrant de la présence effective du Seigneur Jésus aux côtés de son peuple. « Vous m'avez demandé les dons. Je dévaisse mes dons sur l'église. Je dévaisse mes dons sur l'église. Je vous donne les dons de vision. Je vous donne les dons de vision, de prophétie. Je vous donne. Je libère mes dons sur l'église. Je libère mes dons sur l'église. Je vous bénis. 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 Je vous compte de mes bénictions, de mes grâces, de mes faveurs. Je libère mes dons sur l'église. Je vous compte de tout ce temps de bénédiction, de richesse. Amen. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Amen. Je vous bénis. Amen. Moi, j'ai celle-ci aux Transpoes qui ont dév ↓ pour vous pour faire sa faute, ses grâces et ses faveurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Moi, ma Dieu, Jésus la sœur pour lui valer ma chaîne, et je vous faisais le disciple d'Ancien Yves. Bien, pendant qu'on priait, je reçerai dans mon esprit premièrement, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix comme je ne vous l'avais jamais dans l'autre à ma bombe. Et la deuxième vision, c'est comme si pendant qu'on était en train d'adorer, c'est comme si les anges étaient descendus. Et il y a une sorte d'instrument que je ne connais pas. C'est un peu long comme ça. Et puis aussi, ça nous met d'une bonne mélodie. Donc c'est comme si les anges étaient descendus et on a dormi ensemble avec les anges. Amen. Ayant été encouragé à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, les siens se sont bousculés pour rendre témoignages. Depuis le début de la croisade, ce sont plus de 514 témoignages qui ont été rendus. Voici quelques-uns. Faut-il que mon père ait un cadre. Un cadre à la sérieuse. Ça fait pratiquement 10 ans qu'il a la represse. Il y a une vieille Mercedes. Une Mercedes, sans qu'elle ne connaît qu'il s'est dit. Ça a été pour y arriver déjà. Donc il ne faut qu'il n'y ait pas. Sa maison est en train d'être élabrée. Une bonne duplesse. En train d'être élabrée, on se demandait comment faire pour rétablir la maison. Gloire à Dieu. Amen. Et quand j'ai fait le livre, j'ai un ami qui m'a appelé et il m'envoyait des documents. Vraiment, je ne comprends pas. Il faut lire. Il y avait trois heures là. Et puis, le lendemain matin, je lui donne une réponse. Qu'est-ce que je dois faire ? Je lui dis d'abord, j'ai lu et je me suis rendue comme il faisait un poste qu'on lui proposait. Il est reprété, mais il a accepté qu'il postule. Gloire à Dieu. Et quand j'ai fait le livre, le lendemain matin, il a appelé, tout ce qu'il fallait faire, on a fait ensemble. Il a installé le document, le document est parti. Il faut dire que c'est un poste de représentant de pays de la Côte d'Ivoire auprès de la Tôte d'Ivoire. Amen. Et aujourd'hui, tout à l'heure, il m'appelle, il me dit, parmi les 35 personnes qu'on avait retenues, on a retenu 5, je suis dedans. Je dis que c'est un poste. Et je continue pour me dire que parmi les 5 qu'on a retenues, c'est moi qui suis retenue prémienne. Donc, il devient le représentant auprès de la, j'ai dit, c'est l'aide publique au développement. Il suit tous les projets de la Côte d'Ivoire auprès de la Banque mondiale. Donc, je lui dis, ah mais, quel est le salaire ? Parce que pour moi, on a prié, je devais 10 poussons là. Bon, c'est l'autre code, 10 poussons. Il dit oui, prends la calculatrice. Je prends la calculatrice, il me dit, calcule 11 000 $. Ça fait 6,5 millions. 6,5 millions par mois. Et le contrat est pour 7 ans. Et il me dit, je priais pour que le Seigneur change ma motivation sur le projet de lui. Et le fait, il a sa vieille voiture. Il dit, ah, laissez-moi. Il dit, dans le contrat, on lui donne une voiture. merci au Seigneur, parce que 10 ans, 10 ans de retraite, et on ne le prend pas que au retraité, et il est comme une ambassadeur. Je ne vous remercie au Seigneur, qui a hôté la pauvreté, sa maison en vue, elle dit que sa maison en va. Je suis sa glade à Dieu. C'est bon, c'est bon. Amen. Je suis la seule Zébé Constantin, bien professeure de discipe, maman Marie Thuyot. Je voulais rendre grâce à Dieu, dire merci au Seigneur pour la délivrance qu'il est en train de m'accorder. Parce que dans ma famille, comme au bon côté partenal, comme au côté maternel, je suis la seule à avoir les niveaux qu'on ait un peu d'éveil que ma seule. Et la seule également, être mariée, l'également. Et étant plus jeune, je pensais que, bon, comme je n'ai pas vendu avec la famille, je pensais que, bon, Dieu m'avait épargnée, que moi, j'allais réussir sans me prendre la tête. Mais le sang m'a rattrapée. Après mon bac, le sang m'a rattrapée, et tout s'est bloqué, tout s'est fiché. Mais Dieu fait donc grâce, il m'a béni avec un coup et il a permis que j'ai le master en sociologie. Et depuis mon mariage, disons, depuis 2010, je suis une adepte, pas une adepte, mais je suis, c'est-à-dire, les kids au variant et moi, c'est-à-dire, c'est comme si nous sommes des meilleurs amis. Tout le temps, j'ai des kids côté gauche, côté droite. Mais depuis 2018, où j'ai fait une forte touche, il y a un kids qui a pris pour logement dans mon ovaire droite. Et je sens une douleur de façon constante. C'est-à-dire, je me suis accommodée avec la douleur. Et ça fait que j'ai des problèmes pour enfronter. Donc, c'est l'enfantement qui est mon sujet des prières principales. Mais depuis le commencement du programme de renversement des principautés, j'ai demandé à Dieu de me bénir et de me guérir. Et avant, c'est-à-dire la veille, la veille du premier jour du programme des renversements, j'ai fait un songe où Dieu avait commencé à me délivrer. C'est-à-dire, j'ai fait un songe dans lequel, bon, moi, je suis de nature facile. Donc, dans le songe, c'est Dieu qui m'a essayé de vider ma maison des chiens. Et un second songe où j'ai vu que Dieu aille. Un truc m'est sorti de l'intérieur. Un truc transformant, comme un sachet d'eau qui m'est sorti de l'intérieur. qui m'est sorti de l'intérieur. Et ensuite, le troisième songe, c'est comme si dans le songe, on croit des chiens qui ont été fondus de ma maison. Et il y a un homme qui est venu m'aider à détérer un chien qui était à moitié mort, presque pourri, dans ma maison. Et ensuite, le troisième songe, c'est comme si j'étais dans ma maison, dans le jardin, et j'ai trouvé des hommes dans mon jardin et je leur ai demandé « Ne vous faites quoi dans ma maison ? » Ils me disent que nous sommes en train de poser un piège dans ta maison. Et j'ai pris autorité, cette fois-ci, je n'ai pas été partie, j'ai pris autorité, j'ai sorti de ma maison. Et que si vous ne sortez pas, j'appelle la police et immédiatement, ils sont sortis de ma maison. Je me dis merci à Dieu.